Informé. Cultivé. Rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morand-Ville-Ouellet. On attendait l'annonce en matière d'itinérance de l'administration Plante hier. De mon côté, je l'attendais comme Noël. Il y a tellement de nouvelles dans l'actu qui parlent d'itinérance, qui parlent de cohabitation difficile, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Puis là, on se disait, bon, enfin, réaction, on va faire quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est consulter davantage les gens qui se plaignent déjà de toute cette cohabitation. On va aller parler à quelqu'un qui ne s'est définitivement jamais, wink, wink, exprimé sur le sujet. Younes Almoustir, qui est résident du village, agent immobilier local. Bonjour, Younes. Bonjour, Alex. Vous, M. Almoustir, vous vous êtes jamais exprimé sur le sujet? Vous n'avez jamais parlé de ça à Ville? Là, enfin, on va aller vous consulter. Jamais, jamais, jamais. Non, mais plus sérieusement, quand j'ai entendu la nouvelle hier, je suis tombé de ma chaise. Je ne peux pas croire, depuis toutes ces années-là qu'on en parle, qu'il nous propose une consultation. Moi, je me pose la question, qui a eu l'idée? Est-ce que c'est la mairesse? Est-ce que c'est quelqu'un dans son équipe qui a dit, oh, j'ai eu l'idée, on va régler le problème. On va consulter la population. Ça fait quatre ans qu'on consulte la population. En plus, vous avez des associations de résidents qui disent ce que la population pense et qu'ils peuvent dire, voici ce qu'on veut de manière claire et précise. Et pourtant, on ne le fait pas. Et en plus, pour votre information, il y a déjà eu des consultations dans le passé. Si on recule deux ans en arrière, une année en arrière, il y a eu des consultations. Il y a eu des rapports qui ont été rédigés, qui ont été déposés à la Ville. Mais si on a des rapports, on a des recommandations, pourquoi la Ville ne fait pas qu'exécuter ces recommandations-là pour enfin régler ce problème? Oui, parce que là, c'est ça qu'il faut, en dehors du sarcasme que j'utilisais, vous aurez compris que M. Almoustir, vous êtes quelqu'un qui s'est beaucoup exprimé. Il y a eu des comités qui sont formés. Il y a des gens dans les quartiers, entre autres ici dans Ville-Marie, qui sont déjà au courant de ce qui se passe, qui se regroupent, qui parlent à la Ville. Dans ce temps-là, eux, ils prennent des notes et vous disent qu'ils vous entendent, qu'ils vous écoutent, mais il n'y a pas d'action concrète qui se font après ces recommandations-là. Exactement. Donc, il y a une association, par exemple, ici dans le quartier, on a l'association des résidents du village, qui est une nouvelle association qui s'est créée. Et justement, elle s'est créée parce qu'on n'avait pas de partenaire public, on avait l'impression que personne ne faisait sa job. Donc, les citoyens se sont responsabilisés, se sont mobilisés et ça arrive dans plusieurs quartiers à Montréal. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Donc, si ça arrive, c'est parce que, quelque part, le travail de la Ville n'a pas été fait de la bonne manière. Donc, la Ville, ce qu'elle nous dit, oui, vous avez raison, on est des partenaires, on va pouvoir collaborer. Et la cohabitation sociale, c'est très important. C'est vrai que vous avez besoin de ressources. Ils ne vont jamais être en opposition par rapport à ce que les résidents disent, évidemment. C'est de la stratégie. Oui. Mais à un moment donné, on ne veut pas de consultation, on ne veut rien, on veut de l'action pour régler ce problème. Parce que pendant ce temps-là, là, on en rit, mais c'est sérieux. Pendant ce temps-là, vous avez des commerçants, vous avez des résidents qui habitent le centre-ville de Montréal, comme moi, qui, à chaque jour, vivent des incidents de violence de non-respect. Hier, pas plus tard qu'hier, il y a eu quelqu'un qui avait un marteau qui courait devant ma bâtisse. Il courait après les gens avec un marteau. Ça a pris 20 minutes avant que la police débarque. S'il serait tombé sur quelqu'un, je ne sais pas. 12 interventions policières distinctes hier matin. Non, la situation, pour ceux qui ne viennent pas souvent dans le centre-ville de Montréal, c'est quelque chose. C'est invivable. C'est invivable. Et moi, ma théorie, ma lecture des choses, c'est que j'ai l'impression que l'administration de Mme Valérie Plante qu'on fasse une consultation publique pour gagner du temps jusqu'aux prochaines élections. Parce que ce n'est pas une seule consultation publique. C'est une consultation publique qui va s'étaler sur plusieurs mois jusqu'en 2025. Parce qu'on ne paye pas assez de taxes. Mais là, quand ça va arriver en 2025, ils ne vont pas agir toujours au lendemain non plus quand ils vont rendre le rapport. Ils vont analyser tout ça. Là, ils vont peut-être annoncer des mesures. On va être rendu loin, loin d'en 2025. Peut-être en 2028, 2029, qui sait? C'est ce qui est excessivement spécial. Puis, je reviens sur cette consultation. Ce n'est pas tout mauvais non plus. Moi, la partie qui m'intéresse particulièrement, que je trouve qui est nouvelle là-dedans, c'est le fait d'aller consulter la population itinérante. Je suis content, intéressé qu'on puisse aller entendre la version de plusieurs personnes. On se comprend, ils n'ont pas d'association à eux. Ils n'ont pas de porte-parole officielle. Il n'y a personne qui est capable d'envoyer un message clair. Je trouve ça intéressant d'aller les entendre là-dessus. Mais pour le reste, pour les gens qui sont déjà consultés, trouvez-vous ça aberrant qu'en même temps qu'on annonce, on consulte tout le monde, on va aller voir dans les quartiers, dans les arrondissements ce qui se passe, trouvez-vous ça aberrant qu'on dise aussi du même souffle, en passant, on vous consulte, mais toutes les ressources pour itinérance qu'on s'en va mettre dans des quartiers où il y a des familles qui ont peur de ça, on va les faire pareil, ça, ça ne changera jamais. Dans le fond, je résume, on consulte, mais votre avis ne comptera pas. Je suis d'accord avec vous, la consultation, c'est important, mais la consultation à outrance, ça, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, qu'on consulte, 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 et qu'on ne tienne pas, comme tu dis, tu as raison là-dessus, parce que plusieurs dossiers, ça a été le cas, on ne tient pas en compte des rapports qui sont rédigés suite aux consultations. À quoi bon sert de consulter les gens si on ne les écoute pas? Et pour répondre de manière très claire à votre question, ce n'est pas le temps des consultations, c'est le temps de l'action. Là, c'est fini de consulter les gens. Maintenant, c'est urgent, on ne peut même pas attendre plusieurs mois. Il faut adresser les enjeux de sécurité dans les quartiers parce que c'est la base. Si on n'adresse pas ces enjeux-là, les gens vont quitter massivement le centre-ville, les commerçants vont quitter massivement, on va se ramasser dans des villes comme Vancouver, San Diego, qui sont rendus vraiment des hôpitaux à ciel ouvert pour reprendre ce que la mairesse a dit dernièrement. Et il va vraiment falloir qu'on adresse le problème rapidement avant que ça prenne des allures plus importantes, que ce soit encore plus difficile de régler le problème. On se comprend d'ores et déjà. Vous trouvez qu'on n'en fait pas assez dans la ville de Montréal. Je pense que c'est un avis qui est partagé. Quand même, déjà des mesures qui sont mises en place, on parle de l'escouade d'intervention, la cellule de crise multipartite qui est désormais permanente dans le quartier. L'avez-vous appelé? Oui, on l'avait essayé en Onde. Ça avait été fait ici par M. Dutrisac. Je pense que j'étais là. Oui, je pense que vous étiez là. Les conseils, c'était comme on va venir le sensibiliser. Ça ne donnait pas grand-chose. Vous devancez ma question. Toutes ces mesures-là à date qui sont là, ça sert à part grand-chose. C'est inefficace. Au contraire, ça entretient une peur, une crainte de la part des résidents. Quand vous appelez la police, parce que vous ne vous sentez pas en sécurité et que la police ne vient pas vous voir, il reste quoi? La sécurité, l'habitation, c'est des choses qui sont la base de notre quotidien. Alors, si on ne se sent plus en sécurité, si on ne se sent plus protégé par les autorités, qui va le faire? Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vouloir se protéger par lui-même et on va vivre un drame ici? Donc, on ne veut pas se rendre là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la population se mobilise plus que jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, à travers des associations, à travers une application personnelle, à travers des dons, les gens veulent aider les personnes qui sont en situation d'itinérance. C'est vrai qu'ils ont besoin de plus de ressources, mais en parallèle, il ne faut pas oublier les résidents qui sont victimes aussi de cette situation-là. Donc, oui, on va aider plus les gens qui vivent des situations difficiles, en leur donnant plus de ressources et de manière plus efficace surtout, mais aussi les résidents, il faut les supporter, les aider, les écouter et surtout les protéger. On est là justement pour vous écouter ce matin. C'est quoi les prochaines actions des regroupements citoyens comme le vôtre? On a accusé le coup hier, on s'entend, je pense que ce n'était pas pantoute ce que vous vouliez entendre de se faire dire. Là, ça fait des années, vous nous parlez, mais là, on va vous écouter. Là, on s'en vient vous consulter. C'est quoi les prochaines étapes? Moi, je ne fais pas partie de l'association, dans le CA de l'association. Je suis un simple membre, donc il faudrait peut-être leur poser la question à eux directement, s'ils ont un plan d'action clair, des propositions claires. De mon point de vue, c'est sûr que les élections s'en viennent, donc là, le festival des promesses va commencer. Donc, je serais curieux. Puis, j'ai l'impression que c'est une administration qui est fatiguée par cet enjeu-là, qui n'a pas envie, qui n'a pas la volonté de prendre en charge cet enjeu-là. Puis, on ne va pas se le cacher, c'est un enjeu extrêmement complexe. Ah, bien oui. Puis là-dessus, on ne blâmera jamais. C'est tellement important de le rappeler. On n'a pas la solution, nous, ici, ni vous, ni moi, ce matin, à l'enjeu de l'itinérance. On ne l'a pas. On veut qu'il y ait des actions, puis on veut qu'on prenne acte des rapports qui sont déjà écrits. C'est ceci ou tout ça. Mais il y a des recommandations. Les solutions sont là. Il y a des recommandations qui ont été faites de manière claire par le commissaire à l'itinérance, si je ne me trompe pas. Mais il faut que ces recommandations soient appliquées et soient insérées dans le cadre d'une stratégie, d'une vision un peu plus à long terme. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas vrai. Il y a des solutions. Il faut juste de la volonté politique pour adresser ces problèmes-là. Mais pour adresser ces problèmes-là, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup d'énergie, c'est un gros enjeu. Donc, j'ai l'impression que l'administration actuelle est fatiguée et usée un peu, peut-être, par le pouvoir, pour pouvoir s'occuper de ces problèmes-là. Et surtout, surtout que ça ne les touche pas directement, il n'y a pas un seul maudit élu qui habite ici dans le quartier. Ils habitent tous à Ville-Saint-Laurent, à Rosemont, à l'extérieur. Comment voulez-vous avoir la même sensibilité que les gens qui habitent dans le quartier, que les commerçants qui y sont à chaque jour? Et ça, c'est une lacune dans notre système politique parce que ça n'a pas de bon sens que des gens représentent des citoyens et vivent dans un quartier complètement différent. Et il ne faut pas oublier que plusieurs conseillers qui sont élus, sont à temps partiel. On est vraiment, ici à Montréal, d'ailleurs, on est par capita, on est la ville où on a le plus d'élus par capita. Bonjour la bureaucratie. Pourquoi avoir des gens, des conseillers qui sont élus à temps partiel, qui font une job à moitié, pourquoi pas les mettre à temps plein puis en avoir moins? Peut-être que ça serait plus efficace. Peut-être si on avait un maire désigné ici à Ville-Marie, sachant les différents problèmes qui existent ici dans le quartier qui sont très importants. Est-ce que ça peut être une piste de solution? Oui. Alors, des solutions, ça existe, mais il faut de la volonté politique et il faut surtout, surtout des gens qui n'ont pas peur de foncer puis d'aider les gens qui y habitent les quartiers. Alors, M. Elmoustir, vous m'ouvrez la porte à l'enjeu politique au grand complet. C'est quelque chose que j'ai déjà dénoncé, moi, à cette émission puis un peu partout ailleurs. Le fait qu'en ce moment, sur la scène politique en général, mais encore plus au municipal ici à Montréal, je trouve, on manque d'opposition. On manque de gens qui... Puis l'opposition, M. Aref Salem, fait le travail qu'il peut. Mais on se comprend que ce n'est pas lui, le porte-parole, le porteur de drapeau qui va se présenter contre Mme Plante aux prochaines élections pour avoir une chance crédible de l'emporter. Est-ce que vous trouvez qu'en temps comme ça, entre des élections, qu'on manque de cette autre option-là, d'un autre quelqu'un, quelqu'une, qui va de l'avant, qui met des promesses puis qui, surtout, fait barrage, fait opposition à Mme Plante parce qu'en ce moment, il n'y a personne contre elle. Elle fait ce qu'elle veut, ou presque. Je pense que l'opposition officielle, actuellement, font du bon travail. Ils talonnent pas mal la mer, surtout dernièrement. On ne peut pas nier qu'ils travaillent très fort. Ils font du bon travail, M. Aref. Ils travaillent très, très bien. Mais ça prend un visage pour les affiches. C'est ça, mon point. Oui, mais c'est toujours bon pour l'exercice démocratique qu'il y ait plusieurs personnes qui se présentent, créer des débats, créer des... Tu sais que ça bouge un petit peu. Voilà. Et il faut des gens aussi qui viennent de différents milieux. Donc, c'est intéressant d'avoir un profil assez... Une cinquantaine d'années, un homme, ce qu'on a souvent connu. Mais c'est intéressant d'avoir des gens qui sont issus de la diversité. C'est intéressant d'avoir des gens qui sont plus jeunes. C'est intéressant des gens qui sont autochtones, des gens qui proviennent de différents milieux, des entrepreneurs, des travailleurs sociaux. Tout ça, c'est une richesse pour Montréal. Et au final, qui vont bénéficier? Ça va être les résidents. Puis, aussi, il y a la responsabilité d'aller voter. Parce que... Oui, ça... Alex, je parle avec plusieurs personnes. Les gens, c'est les champions pour chialer, là. Mais quand c'est le temps de s'impliquer et d'aller voter, seulement, je pense, 32 % des gens sont allés voter aux dernières élections municipales. Alors que le municipal, c'est le palier gouvernemental le plus important, qui a un impact le plus concret dans nos vies. Gouvernement de proximité. Proximité. Pourtant, c'est un petit peu moins populaire, les gens vont moins voter. Alors, j'encourage, à travers votre plateforme, tous les gens qui nous écoutent, d'aller massivement voter aux prochaines élections pour libérer Mme Valérie... Je suis poli, libérer Mme Plante peut-être une troisième édition de sa bande dessinée. Qui sait? Qui sait? C'est un bon argumentaire qui est fait. Moi, c'est quelque chose que je prône absolument. Moi, je pense, là, sur les réseaux sociaux, faudrait que tu ailles un petit badge si t'as voté. C'est un petit badge, là, pis on dit t'as voté, t'as le droit d'aller chialer. Si t'as pas voté, c'est interdit d'aller publier quoi que ce soit pour chialer. Ça serait bon, ça. Ouais, moi, c'est ma nouvelle mesure, là. Honnêtement, du jour au lendemain, si je suis en politique, vous ne votez pas, vous ne chialez pas. Il y a comme 60-quelques pourcents en ce moment des gens qui sont pas supposés pouvoir chialer, pis je suis sûr qu'il y en a qui le font pareil. C'est toujours intéressant d'avoir votre position, Younes El Moustir. Je rappelle, vous résidez dans le village. Vous êtes témoin de tout ça. Vous êtes, entre autres, le commerçant, agent immobilier local. Merci de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Salut.